Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro de 169 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler des Toronto Raptors dans le cadre de nos bilans 2024 avec Gabin de Dunk Hebdo et de Toronto Raptors FR. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast iTunes, Spotify ou YouTube, petits likes ou petites étoiles, bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans de 2024. Aujourd'hui, bilan stade de la saison 2024 des Toronto Raptors et nous accueillons un nouvel invité sur le Basket Lab. Et oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, c'est Gabin de Dunk Hebdo. Comment vas-tu, Gabin ? Ça va super. Merci, Guillaume, d'avoir pensé à moi pour parler des Raptors. Ça me fait vraiment plaisir de passer sur le Basket Lab. Puis pour parler de mon équipe de cœur en plus, donc ça va être sympa. Avec plaisir, plaisir de te recevoir. Et alors, j'ai une question, puisque un nouvel invité sur le Basket Lab, je suis obligé de te poser la question. Comment ça t'est venu d'être fan des Raptors ? Parce que d'après ton âge, tu es quand même assez jeune. Je suppose que tu n'as pas accroché avec la draft de DeRozan. Comment c'est venu d'être fan des Raptors ? La draft de DeRozan, j'étais très très jeune. En fait, j'ai commencé à suivre le Basket en 2016-2017, je dirais. Parce qu'à la base, j'en faisais un club, et puis forcément, tu t'intéresses après. Et j'avais fait, à l'époque, un voyage au Canada, à Ottawa. Et du coup, dans ma famille d'accueil, on regardait des matchs, et forcément, on regardait les Raptors. Et puis, je me suis vite attaché au duo. À l'époque, c'était Laurie DeRozan avec Valentin As dans la raquette. Puis, je les ai trouvés très attachants, et j'aurais peut-être dû regarder l'avenir avant, parce qu'on a mangé du LeBron James ensuite, en play-off, pendant plusieurs années. C'était assez difficile. En tout cas, tu partages, tu es un des seuls invités du Basket Lab, qui partage mon amour pour Kylory, au moins en partie, c'est ça ? Oui, Kylory, il est attachant. Et ça me fait toujours bizarre de le voir partir, parce que j'ai commencé avec lui. Mais eux, joueurs qu'on adorent. Après, je ne suis pas au point de dire que c'est le meilleur Raptors de tous les temps, peut-être sur la durée, mais en termes de niveau, il y a débat quand même. Moi, je peux le dire alors, en tout cas. Non, mais en plus, d'ailleurs, dans l'actu, on a entendu que cette année, il va y avoir Vince Carter aussi, Hall of Fame. Mine de rien, c'est quand même pas rien pour cette franchise. Avec un nouveau logo, du coup, qu'on lui a designé, et qui devrait apparaître sur tous nos maillots l'année prochaine, si j'ai bien compris. Et donc, un logo, en fait, du dinosaure en maillot violet, mais qui reprend le Dunk du Dunk Contest 2000. Donc, c'est un hommage super sympa, et puis ça change des retraits de maillot. Mais j'espère qu'on aura quand même son retrait de maillot après. Oui, et puis ça fait plaisir que, non pas le divorce soit consommé, mais le remariage ait été prononcé, du coup. La réconciliation depuis longtemps. Donc, bref, on va parler des Raptors aujourd'hui. Nous sommes dans notre série des bilans de 2024, évidemment. Donc, via le format des stats de la saison, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait des bilans en 10 points clés, en fait. 10 points clés, et donc 10 stats, évidemment. Et ça peut être des stats qui sont soit des stats intéressantes en elles-mêmes qu'on a envie de faire remonter à la surface, pour parler de petits sujets à droite à gauche, soit c'est des stats qui, justement, sont simplement un prétexte pour pouvoir discuter de tel joueur, telle façon, telle attaque, tel domaine du jeu, etc. Vous connaissez le format, et donc, si tu es prêt, si tu es prêt, gamin, on peut entamer directement cet épisode sur les Raptors. Quel est ta première stat du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 ? Alors, ma première stat, elle est très générale. C'est 30. 30, c'est le nombre de joueurs qui ont eu des minutes chez les Raptors sur la saison. C'est beaucoup. Il n'y a qu'une seule équipe qui a mis plus de joueurs sur le terrain cette saison. C'est les D3 Pistons, qui, eux aussi, ont eu un peu une saison mouvementée. Et en fait, c'est une première chez les Raptors qu'on a eu une vraie saison de transition. On est passé d'une saison un peu ventre mou, sans savoir quoi jouer, sans savoir quel était le projet, à assumer un tanking. D'ailleurs, on a fait dernièrement une série de 15 magnifiques défaites d'affilée. Et donc, cette saison, on a enfin, je dirais enfin, parce que c'était annoncé depuis plusieurs mois, à transférer Siakam et Anunobi. Et du coup, ce qui est amusant à regarder, c'est que, par exemple, le premier starting line-up qui a joué et le dernier ont zéro joueur en commun. Le premier, il y avait Schroeder, Anunobi, Bairns, Siakam, Pottel. Donc, Schroeder partie chez les Nets, Anunobi, Pacers, Bairns qui est blessé, Siakam... Non, j'ai confondu. Anunobi, Nyx, Siakam, Pacers et Pottel encore blessés. Et ensuite, tu prends le dernier match, du coup, quand j'avais pris, c'était Wizard, t'as Akbaji, Barrett, Olynyk, Quickley et Gary Tren Jr. À part Gary Tren Jr. qui était sur le banc, c'est que des joueurs arrivés sur transfert. Donc, c'est assez amusant. Il y a eu, je me suis amusé à regarder, 27 starting line-ups différents sur la saison. Et en vérité, les Raptors, il y a eu trois équipes, on peut dire, sur la saison. Donc, la première qui est la même que l'année dernière. On a eu ensuite l'équipe avec Barnes, Quickley et Barrett qui ont montré de bonnes choses, qui ont eu des résultats assez positifs quand même. Et ensuite, la fin de saison absolument catastrophique où on a accumulé les blessures et on a dû recruter des joueurs et on a affiché des résultats très moyens. Donc, là, l'objectif, il faut être tanking assuré. Et puis, objectif top 6 de la draft. Parce que l'année dernière, pour aller choper Pottel, du coup, on a transféré notre premier tour à San Antonio. Et le premier tour est protégé top 6. Donc là, il y a tout un jeu pour essayer de perdre un maximum pour gratter le sixième show de la draft. Actuellement, on est sixième en partant de la fin. Mais forcément, avec les lottery picks qui peuvent arriver top 4, on n'est pas assuré d'avoir ce top 6. Donc, c'est le petit enjeu amusant de la fin de saison. Comme tu dis, il y a eu trois périodes dans la saison qui ont été le début de saison avant le trade d'Anunobi. Ensuite, il y a eu la période entre les deux avant le trade de Siakam où c'était encore compétitif et intéressant. Et puis, après le trade de Siakam et le All-Star Game, on lâche les chevaux et on essaie de perdre pour garder le pick. Donc, une saison en trois temps. Et je crois que, je suis allé vérifier, je crois que Memphis aussi a fait ça. Et je crois que Memphis a le record avec 33 nombres de joueurs. Ils sont à 33 nombres de joueurs utilisés sur la saison. On a eu des saisons de tanking assez incroyables. Non, mais effectivement, tu avais raison sur Toronto, sur D3. Mais je crois que Memphis, tout récemment, vient de casser le record. Mais oui, ça illustre bien ce chiffre à quel point on a été dans une vraie année de transition avec en plus des cas, même au sein des Raptors, des cas un peu particuliers. Parce que tu as des joueurs qui sont arrivés de trade qui sont de suite repartiens. Genre Kira Lewis. Tu as même un joueur qui a pris sa retraite, Otto Porter Jr. cette saison. Tu as eu le cas à John T. Porter aussi. Alors, je n'ai pas de stats sur lui, malheureusement. Même si c'est un de mes chouchous, mais ça ne sent pas bon pour John T. Porter. Au moment où on enregistre, on a appris qu'Adam Silver avait envie de taper très fort avec un bannissement à vie. Mais oui, saison un peu bizarre. C'est un peu bizarre côté Raptors. Et en même temps, j'ai envie de dire, enfin, une fin de cycle. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on se dirigeait vers là. Oui, bien sûr. Et puis, je me dis même que c'est limite trop tard. Parce que là, les trades ont été forcés vu que c'était les dernières années de contrat d'Anunobi et Siakam. Et je me dis que si on l'avait fait avant, on aurait pu récupérer de meilleures contreparties contre les trades. parce que forcément, les joueurs valaient plus. Donc, je suis assez déçu. Parce que par exemple, l'année dernière, où on ne jouait pas grand-chose non plus, je pense que c'était le moment. Mais après, c'est Massaï. Tant qu'il n'est pas à 100% sûr de son transfert, il ne va pas le faire. Et ça s'est vu, par exemple, cette année avec le cas Bruce Braun, qui est arrivé à la trade deadline, qui était censé... Enfin, avant la trade deadline contre Siakam, qui était censé repartir parce que c'était une pièce qui a intéressé forcément d'autres équipes. Et puis finalement, on l'a gardé. Parce que je pense que Massaï estime que les contreparties ne sont pas intéressantes et il va le garder tant qu'il n'aura pas le bon trade sur la table. En fait, Massaï ou Jiri, comment est-ce qu'il fonctionne ? C'est, même si tu fais une offre, la plus belle offre du monde, il se dit, ah ouais, mais si j'ai cette offre-là, peut-être qu'au buzzer, en fin de contrat, au buzzer, j'en aurais une meilleure en fait. Et en fait, il échange les joueurs que quand les joueurs sont en fin de contrat. Donc là, Bruce Braun, il est resté une année. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il reste une année, il va se dire, non, je n'accepte pas les offres en février. Février prochain, il sera en fin de contrat. Ok, j'accepterai un truc. Mais non, mais effectivement, ma première stade du jour, elle est aussi un peu liée. Moi, c'était moins 6,1. C'était le net rating du coup. Moins 6,1. Donc le net rating différentiel, attaque-défense, évidemment. Les points par 100 possessions pour dire en détail, 24e attaque, 25e défense. Voilà, c'est très mauvais. Et en effet, c'est déjà, c'est le plus mauvais net rating depuis 2011. Depuis 2011, ça fait quand même pas mal d'années. À l'époque, l'équipe, c'était du démarre d'Erosan. Bargnani encore était là. Amir Johnson, Jared Jack. Bref, il y avait du beau monde. Il y a eu une année aussi récemment où vous aviez un net rating qui était négatif, c'est 2021. Mais à part ça, on était quand même sur un cycle de pas mal d'années qui était très fort. Et en effet, la stage, je la trouvais intéressante parce que, enfin, enfin, on a appuyé sur le bouton. Enfin, on a déjà perdu, enfin, vous aviez perdu Fred Van Vliet, un peu gratuitement la free agency l'été dernier. Et là, enfin, comme tu dis, il a enfin, il a appuyé sur le bouton, il a fait partir les Siakam, la Nubi. Peut-être un peu tard, en effet. Peut-être trop tard parce que t'aurais pu avoir plus, plus tôt, sans cette donnée contractuelle. Notamment le cas de Siakam qui est un free agent. Parce que la Nubi, bon, on sait que les Knicks, ils font des magouilles. En gros, ils font le trade en sachant qu'il va être signé. Mais c'est vrai que Siakam, peut-être les offres auraient été meilleures il y a un an ou il y a 18 mois. Vu sa valeur de All-NBA assez régulière, tu te dis que t'aurais peut-être pu avoir plus finalement. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, au moins maintenant, le tank est lancé et la direction est assez assumée. Et puis, tu as dit, la dernière fois qu'on avait des résultats négatifs, 2021, c'est une année bizarre, c'est l'année tampabée. Ouais. Et puis, on a eu Barnes après, donc je ne vais pas me plaindre. Et puis sinon, c'est la première fois que je vais vivre un vrai tanking avec mon équipe favorite. donc pour l'instant, ça m'amuse beaucoup de les voir jouer. Peut-être qu'après, je vais être fatigué. Mais c'est excitant, en fait, de viser chaque année un peu la draft et de voir ce qu'on pourra réussir à choper. Disons qu'il y a le titre en 2019. 2020, vous êtes encore extrêmement fort. Même avec le départ de Kawhi, l'équipe passe à deux doigts d'aller en finale de conférence. Kyle Lurie, Siakam, l'explosion de Van Vliet, etc. Mais ça fait quand même deux, trois ans qu'on se disait, bon, il faudrait peut-être faire péter le truc, il faudrait le faire et il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Ça y est, là, cette année, il l'a enfin fait. Donc voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, pourquoi est-ce que je voulais aussi parler de ça, c'est parce que il a tout fait péter cette année, Massa Ujiri, le GM. Et en même temps, on est aussi dans la première année ou alors l'année 0,5 peut-être sera peut-être la première l'an prochain du nouveau cycle, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un nouveau coach cette année également. Peut-être qu'on en reparlera, commencer la reconstruction avec pas mal de choses en place au final. Parce que toutes les équipes qui reparlent 2-0 n'ont pas un Scotty Barnes, comme Pierre Angulaire, par exemple. Donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir déjà une star en devenir dans l'effectif. En plus, dans les échanges, tu as aussi réussi à obtenir Quickly aussi et RJ Barrett. Donc tu as aussi des jeunes de suite en tant qu'asset. Tu vas avoir peut-être des futurs choix de draft. Tu as accumulé des choix de draft aussi et des assets dans les différents échanges. Donc en plus, oui, tu as aussi quelques vétérans Bruce Brown, Kelly Olinik, pas tout de suite mais à terme et même Jacob Hottel, je pense, vont se faire échanger à terme contre d'autres assets sans doute. Donc finalement, ta reconstruction, certes, elle commence cette année et elle commence depuis très bas. Mais franchement, tu la commences avec de très bons assets. Tu ne pars pas vraiment de zéro. Oui, c'est ça. Et puis, on en parlera. Il y aura peut-être un problème à ne pas partir de zéro et être déjà un petit peu fort au début de ta reconstruction. et puis sur Darko Rajakovic, donc notre nouveau coach. Moi, je n'ai pas de stade de Sion. On peut en parler maintenant si tu veux. Non, mais il y a un côté où on a tourné la page de Nick Nurse l'été dernier. On fait venir un nouveau coach et on fait un changement d'effectif. Et ce qui est intéressant avec ce genre de reconstruction, c'est que je trouve, mais je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais quand on reconstruit, c'est aussi bien de de suite donner les manettes à un nouveau coach pour qu'il puisse commencer à établir une certaine culture tactique notamment et de développer aussi tes athlètes et tes jeunes joueurs dans ces schémas tactiques. C'est souvent les formules qui marchent. À l'époque, Kenyat Kinson au Brooklyn Nets, là, plus récemment, Mark Daniel, t'as ok ici. Donc, voilà, c'est un peu la première pierre qui a été posée d'un coach qui, en effet, du coup, je peux te lancer. Qu'est-ce que tu en penses de ce coach ? Darko Rajakovic, du coup, c'est un coach... C'est difficile de juger le jeu parce que forcément, tu as noté le net rating, c'est mauvais sur la saison. Mais ce qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est un coach qui joue un peu sur ses qualités humaines de manager. C'est un coach qui adore donner de la liberté sur le terrain et il fait quelque chose qui est assez inédite. Par exemple, c'est tout con, mais il va annoncer aux joueurs avant les matchs qui va jouer le soir et qui ne va pas jouer. Au début, on peut se dire que ça les démotive, ceux qui ne vont pas rentrer dans la rotation, et puis ça va donner trop de confiance à ceux qui vont rentrer. mais en fait, il s'est rendu compte que c'était surtout stressant pour les joueurs de ne pas savoir s'ils vont jouer ou pas. Donc ça permet à tout le monde de se préparer dans les meilleures conditions. Et les choses marrantes comme ça, après il y a forcément l'histoire de la pizza party au bout des trois victoires qu'on a eues qu'en février, il me semble. Bon, je ne vais pas forcément parler de ça. Là, ce qui est noté par les vétérans, c'est qu'ils continuent d'entraîner tout le monde et de faire encore plus de séances vidéo alors même que l'équipe est déjà éliminée. Et je trouve ça très très important et ça n'a pas à négliger parce que dans les équipes qui perdent comme ça, il ne faut pas instaurer la nature de perdre facilement et de normaliser les défaites. C'est-à-dire, c'est important de tout de suite prendre la culture de la gagne même si on perd. Et ensuite, c'est sur le jeu, ce qui a énormément changé par rapport à l'année dernière même avec l'effectif. L'année dernière, avec Nick Nurse, on avait un jeu un peu égoïste, c'est-à-dire que c'était beaucoup d'isolation et de joueurs qui gardaient le ballon et qui tentaient de provoquer leur propre panier. Aujourd'hui, l'attaque des Raptors, le ballon, il bouge énormément, il y a énormément plus de passes et de circulation. Aussi, quelque chose, le jeu va beaucoup plus vite. Ils adorent jouer sur la défense et ensuite la transition, mais ça, c'est un peu l'identité normale avec une équipe de jeunes, ça galope très très vite en transition. Mais voilà, pour l'instant, Darko, sur le côté humain, convaincu, le jeu, c'est trop tôt pour savoir, mais en général, content de la première année et puis j'ai l'impression que ce n'est pas comme d'autres coachs, comme par exemple Sylas à Houston, je n'ai pas l'impression que ça va être le coach un peu sacrifice qui va se faire sauter dès que l'équipe va devenir meilleure. Oui, non, mais effectivement, on a gardé cette identité de la transition qui était une force déjà de Nick Nurse, mais comme tu dis, c'est un peu classique des équipes de jeunes, en fait, tu n'es pas forcément très compétent sur le jeu opposé parce que tu n'as pas le talent pur de mettre les tirs, même si tu fais des beaux schémas et des beaux schémas tactiques, tu ne mets pas les tirs à la fin, mais oui, la transition est encore là, c'est le classique une équipe de jeunes, au moins le court, en général, on a ça, donc effectivement. Et donc, on peut avancer, quelle est donc la deuxième stat du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 ? La seconde stat concerne Scotty Barnes, c'est une stat qui compte depuis le 17 janvier, date du trade de Pascal Siakam. Depuis le 17 janvier, Scotty Barnes est à 110 de PSA, donc c'est le nombre de points que tu marques sur 100 tirs tentés et c'est très très faible. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires dire que Scotty Barnes n'est pas aux attentes, c'est un bust, parce qu'après le trade, son efficacité a complètement chuté. Par exemple, l'effectif field goal percentage, si tu compares le avant-après, il a perdu 5 points de pourcentage depuis le trade. La différence, elle n'est pas à chercher bien loin, c'est les 3 points. Il y a eu un énorme souci sur les 3 points, il est passé à 23% de réussite à 3 points, ça fait moins 15% de réussite par rapport à avant le trade, sur seulement des catch and shoot en plus, quasiment que des catch and shoot, il ne fait pas forcément énormément de pull-up, donc c'est des shoots que tu es censé mettre. Je pense que je peux réussir à l'expliquer, c'est simplement parce que tu passes de la seconde option, ou en tout cas, il partageait la première option avec Pascal Siakam, à la première option offensive de l'équipe Claire et Net, qui va manger les meilleurs défenseurs adverses chaque soir, et on l'a vu, est du coup un peu en difficulté sur ce niveau-là, et puis, ses responsabilités ont énormément augmenté, il est beaucoup plus impliqué dans le jeu de l'équipe au niveau de la création, son assiste pourcentage par exemple a monté, et puis, maintenant, c'est le deuxième ball handler avec Emmanuel Quigley qu'on pourra en parler, et d'ailleurs, tant qu'on parle de Scottie Bint, je trouve que tu l'as mis très très bas dans ta draft dès moins de 25 ans, si je peux me permettre. Où est-ce qu'on l'avait pris déjà ? Je ne me souviens plus du tout. J'aurais dû me le noter, mais c'était à chaque pic, je me disais mais non, mais Scottie quand même. On l'a pris quoi ? Derrière Jalen et William ? C'est un truc comme ça ? Oui, après Jalen et William, c'est sûr. Donc voilà, Scottie, il n'a pas pris plus de tirs, mais en tout cas, il a beaucoup plus de ballons et il distribue plus le jeu, et donc, l'augmentation du volume comme ça, plus le fait d'attirer les mauvais défenseurs, je pense que ça peut expliquer un petit peu une baisse d'efficacité sur son 3 points. Maintenant, l'échantillon reste faible à voir si ça peut remonter dans l'avenir. Je ne suis pas forcément inquiet. C'est vrai qu'au-delà de... Tu vois, même au-delà même de... Parce qu'on peut se projeter pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans, qu'importe l'équipe où il sera ou la hiérarchie dans laquelle il sera, moi, je me pose la question de à quel point ça peut être un bon jump shooter et je pense que c'est un peu le point clé. C'est un peu le point clé de son jeu parce que je n'ai pas l'impression que ça pourrait être un jour un driver un peu d'élite. À mon avis, peut-être qu'il manque un peu d'explosivité ou en tout cas, plutôt pour le reformuler, sans doute qu'à quel point ce qui va être bon de jump shooter, ça pourra déterminer beaucoup de choses. Et c'est vrai que tous les joueurs n'ont pas forcément le toucher de balle ou la mémoire gestuelle ou ce genre de truc pour être des shooters d'élite. Et je me pose un peu la question avec lui parce que justement, le fait de pouvoir un peu avoir cette dangerosité dans la mid-distance, ça peut aussi lui permettre d'ouvrir un peu plus certaines lignes de drive, en fait, très simplement. Donc, c'est un peu pour moi l'interrogation principale autour de Barnes qui, en attendant, comme tu dis, prend des responsabilités, reste un bon playmaker, etc. Mais voilà, il y a ce point de bascule parce que le reste, on connaît. Le playmaking, la défense, tout ça, c'est un peu déjà acquis. Il a déjà montré qu'il peut le faire à un bon niveau. Oui, c'est ça. Et sur les matchs, en plus, où ils shootent bien, derrière, la défense est obligée de s'adapter et ce n'est pas du tout le même joueur qu'on a sur le terrain. Tu as parlé de l'augmentation des drives, mais forcément, en fait, il représente une autre menace en plus de ses shoots. Donc, je pense qu'on passe d'un autre joueur dans une hiérarchie NBA s'il reprend son shoot au moins d'avant et moi, j'espérais même qu'il allait l'améliorer. Donc, la baisse, je suis assez déçu de cette baisse d'efficacité qui est assez, qui est explicable par certains points, mais pas totalement excusable non plus. L'indicateur des lancers francs, on est à 76 en carrière. Bon, ce n'est pas non plus la folie, mais il a quand même un petit jump shot. Mais c'est vrai que toute la question sera à quel point est-ce qu'il l'aimait. C'est un peu la clé, je trouve. Ok, alors du coup, si tu me permets d'enchaîner, parce que ma stat est aussi sur Scotty Barnes, donc on peut prolonger la conversation. Ma deuxième stat du jour, c'était 0,70. 0,70, c'est les points par possession, donc l'efficacité, points par possession de Scotty Barnes sur Isolation. 0,70, autant vous dire que c'est très très faible. Il en joue plus de une et demie par match, d'Isolation en moyenne. Il est à 0,70, points par possession, c'est tout simplement 74ème sur 77. Parmi les joueurs qui en jouent au moins une par match, 74 sur 77 à l'efficacité, bon, ce n'est pas impressionnant, c'est moins que Jeremy Grant, que Deandre Hunter, que Talen Horton Tucker, que Greg Jackson, que Karris Levert, aïe aïe, t'es moins que Karris Levert, c'est pas bon signe, et puis ça, c'est l'isolation et puis le deuxième que j'avais aussi noté, c'est 0,84 en points par possession sur pick and roll et ça, 0,84, donc l'efficacité sur pick and roll, c'est 63ème sur 72. Parmi les joueurs qui en jouent plus de 3 par match, 63 sur 72 et pourquoi est-ce que je dis ça, du coup, je voulais un peu justement poser la question de quid de son potentiel de créateur en fait, de scoring de création, est-ce qu'on a plutôt à terme quelqu'un qui va se développer en tant que couteau suisse d'élite, c'est-à-dire le mec touché à tout, un peu de scoring, un peu de playmaking, enfin pas mal de playmaking, de la défense, etc., qui peut tout faire, même du jeu sans ballon, ou est-ce qu'on peut vraiment aller gratter un peu plus sur la création parce que c'est vrai que cette année, c'est pas top et il faut dire aussi qu'on peut recouper avec les chiffres de l'an dernier où pick and roll, cette année, il est à 0,84, l'an dernier, c'est 0,69, voilà, isolation, il est à 0,81 comparé à cette année, 0,84, donc il n'y a quand même, c'est pas juste cette année, c'est pas juste la hiérarchie, il y a une certaine récurrence pour l'instant sur ses débuts de carrière, donc ouais, je ne sais pas trop, je te pose la question, à quel point tu crois toi en cette explosion de scoreurs de type all-NBA ou est-ce qu'il peut être justement un joueur all-NBA avec sa polyvalence un peu de touche-à-tout ? Alors, il peut être all-NBA à terme mais comme tu l'as dit en couteau suisse, moi je ne crois pas en Scottie Barnes, meilleur joueur offensif d'une bonne équipe NBA parce que tu l'as dit, l'isolation, c'est très, enfin c'est très important de pouvoir en jouer de temps en temps sur ton meilleur joueur dans les possessions compliquées, lui il n'a pas et pick and roll, ouais pareil, je suis un peu déçu, je pensais que ça allait mieux cette année même si avec, le problème c'est que justement il a très peu joué sur la fin de saison et c'est à ce moment-là que j'aurais bien aimé le voir jouer parce que depuis l'arrivée de Quickly et Barrett, il y a un peu plus, enfin et les autres joueurs, il y a un peu plus de spacing chez les Raptors et du coup ça permet à Scottie d'être meilleur en pick and roll, j'ai trouvé meilleur parce que les défenseurs sont moins nombreux à pouvoir venir en aide et puis il peut ressortir beaucoup le ballon, donc en fait le pick and roll à voir la saison prochaine si ça s'améliore, ensuite en drive il n'est pas excellent mais en finition il a quand même un bon toucher de balle mais ouais je vois bien Scottie Barnes à terme, enfin il lui faut à côté de lui la star offensif, ça ne peut pas être ton meilleur joueur, j'y crois pas un instant. Tu ne le vois pas devenir gros volume de scoring plus efficacité d'élite, ça tu ne le vois pas trop quoi ? Non, je vois bien deuxième option minimum d'une bonne équipe avec la star, peut-être un joueur gros ball handler qui s'occupe beaucoup du ballon et puis Scottie qui vient punir les mismatchs, il a un bon jeu post-up par exemple, ça peut être le joueur dont tu ne fais pas forcément attention et qui te punit beaucoup sur tes erreurs. C'est ça, j'avoue que je crois un peu moins à ce côté création pure mais la force de son profil c'est la polyvalence c'est ça qui est assez impressionnant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit un peu testé, un peu passé au révélateur si Toronto va tanker ou va être mauvais pendant un ou deux ans peut-être un peu plus mais ça paraît normal, il y a de la place, on le teste donc ça ne me dérange pas mais c'est vrai qu'à terme dans une très bonne équipe je pense qu'il peut être totalement un all-nbier mais dans un rôle polyvalent plutôt que dans le go-to-guy parce que les chiffres de d'isolation les chiffres de piquet dans le rôle depuis deux ans les chiffres de drive aussi que je n'ai pas cité les drives parmi les joueurs qui sont à plus de 10 drives par match à l'efficacité globale c'est-à-dire efficacité de lay-up plus les lancers francs donc la productivité globale il est 47ème sur 53 47ème sur 53 joueurs à plus de 10 drives par match donc voilà c'est là-dessus où je suis un peu sur ma faim moi sur ce côté création parce que je trouve qu'on n'a pas totalement de la vivacité on n'a pas totalement d'explosivité le pull-up pour l'instant il y a encore un plafond donc c'est là-dessus où je suis un peu sur ma faim et en même temps pour parler de la polyvalence 47ème sur 53 à l'efficacité au drive c'est très mauvais et pourtant il est à 70% d'efficacité au panier au global donc pas que sur les drives mais sur tous les tirs au panier et on voit vraiment cette polyvalence et notamment sur tout ce qui est les cuts en fait ce qui est un peu qualifié de cut donc le jeu sans ballon on va dire mais en fait là-dessus il est à 1,50 points par possession sur cut 1,50 et pour dire parmi les joueurs qui sont à minimum 1 cut par match en moyenne il est 8ème de NBA 8ème donc c'est quand même pas mal c'est entre Giannis, Santetokounmpo et Chatham Grain donc voilà et pour vous dire un peu l'échelle Gafford est première de NBA avec 1,60 lui il est à 1,50 donc il n'est quand même pas si loin que ça Jared Allen il est à 1,30 Wemba Nieman 1,28 Embiid 1,12 voilà pour dire à peu près l'échelle donc il est très fort là-dessus et c'est pour ça que moi j'insiste j'ai pas envie que son développement ce soit vraiment un côté juste le porteur de balle qui fait de l'iso qui fait du pick and roll parce que je trouve que sa force c'est de faire beaucoup plus notamment ce jeu sans ballon ce jeu de cut ce jeu de poseur d'écran et puis ensuite du joueur au panier c'est aussi exactement ce qui fit très bien avec les nouveaux porteurs de balle qui sont arrivés en fait ouais d'ailleurs sur les pick and roll il adore ça faire les ghost screen et ensuite cut justement on a parlé des cuts mais Darko lui fait beaucoup de bien en tout cas parce que c'est un jeu qui bouge plus avec plus de passes et c'est là où son évolution s'est faite sur le début de saison justement c'est qu'il arrivait beaucoup plus à se surprendre avec des bons cuts et ensuite bonne finition au cercle c'est quand même un joueur qui a un bon toucher qui finit très bien et qui est assez costaud donc il peut sur un mismatch t'enfoncer sans trop de problèmes donc sur le cercle il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus et puis il est très grand et très long aussi c'est ça et le après on peut parler de sa défense si tu veux pour le coup il est bon et puis ce que j'apprécie avec lui c'est que un côté que peu de joueurs ont c'est le côté un peu petite fouine comment je pourrais expliquer ça il adore par exemple aller venir en aide mais par l'arrière d'un joueur et lui prendre le ballon directement dans les mains en fait les joueurs qui ne font pas forcément attention il y aura forcément Scotty Barnes qui va te garder à l'œil et puis sur une seule erreur où tu ne l'as plus à l'œil il peut te choper le ballon c'est assez impressionnant de ce côté-là et puis ça montre une bonne intelligence et anticipation défensive oui tout à fait d'ailleurs j'avais noté j'avais noté une autre stat ils ne sont que 5 joueurs NBA avec minimum 2% de block percentage et minimum 1,5% de steel percentage et il fait partie des 5 donc en effet défensivement on a déjà vu sur des saisons complètes et des séries de playoffs qu'il est capable de défendre très très bien on l'a vu sur James Harden on l'a vu sur différentes positions y compris sur des match-up de playoffs donc ça on connait avec Nick Nurse on connait mais il y a ce playmaking défensif aussi c'est un des seuls 5 joueurs NBA avec ce genre de stats block percentage et steel percentage les autres c'est Wemba Nyama Anthony Davis Jaren Jackson et Isaiah Artenstein qui est très bon cette année et voilà il y a un côté vraiment touche-à-tout qui me plaît beaucoup parce que le scoring ce ne sera peut-être pas génial mais playmaking joueur aussi off-ball polyvalence offensive et puis polyvalence défensive aussi plus le playmaking défensif donc il y a beaucoup de choses à aimer il y a vraiment beaucoup de choses à aimer et c'est comme dit entamer une reconstruction avec déjà ce genre de joueur dans l'effectif c'est quand même pas rien ouais c'est ça mais c'est vraiment marrant c'est la polyvalence incarnée qui fait tout bien maintenant on attend vraiment qu'il devienne excellent sur un domaine pour l'instant je n'ai pas forcément idée du domaine précis où il pourrait enfin devenir un des tout meilleurs joueurs de NBA en fait sa force c'est vraiment que ce soit des deux côtés du terrain comme on l'a dit de tout faire bien et d'être assez intelligent quel est ta troisième stade du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 ? la troisième stade concerne Emmanuel Quickly qui a 29% d'assist pour son stage donc ça veut dire que quand il est sur le terrain 29% des tiers pris par un joueur des Raptors est forcément assisté par Emmanuel Quickly et ça c'est un vrai changement parce que ça change complètement la nature de l'équipe avant on avait Fred Van Viet qui était beaucoup moins dans ce rôle d'organisateur du terrain c'était beaucoup plus un scoreur pour lui-même et là on a Emmanuel Quickly qui débarque du coup et qui est vraiment un organisateur hyper complet qui m'a séduit pourtant il est passé de il y a eu le changement de sixième homme un peu de luxe à New York à leader complet de l'organisation d'une attaque et il a su exploser les attentes qu'on avait sur lui parce que c'est un meneur hyper complet il a un excellent dribble déjà pour commencer un excellent chance de la passe et puis pour son dribble ce que j'adore c'est qu'il ce qu'il fait souvent c'est des sessions de dribble longues sans perdre le ballon et ça ça perd à chaque fois les adversaires et en plus il a un super bon handle sans faire de turnover c'est un passeur qui réagit super bien aux ouvertures des coéquipiers qui passe rapidement et c'est le principal facteur avec les changements de Darko Raikovic mais c'est lui le principal facteur de l'augmentation des passes et surtout de la fluidité du jeu des Raptors parce que c'était clairement pas notre force avant l'attaque elle était très brouillonne depuis son arrivée on n'est pas encore meilleur parce qu'on manque l'effectif mais au moins l'attaque est assez fluide et bouge et concernant son jeu c'est énormément en fait de de pick and roll il est assez bon dans l'exercice et puis je trouve que depuis l'arrivée au Raptors j'ai vu une transition depuis son arrivée jusqu'à la fin de saison il s'est énormément amélioré au drive et à sa finition près du cercle et puis en plus de ça donc bon passeur bon dribbler bon joueur de drive et bon finisseur au cercle et en plus c'est un super bon shooter derrière l'arc il est à 42% à 3 points 4 chain shoot et puis aussi c'est un joueur qui possède l'arme du pull up à 38% donc vraiment menace hyper complète qu'il ne faut pas négliger ce qu'on attend de lui maintenant c'est qu'il fasse la même chose mais sur un plus gros volume sachant qu'en plus il a déjà augmenté son volume par rapport à par rapport à New York donc donc effectivement non mais j'avais j'avais la même en fait j'avais la même stat du jour ma troisième stat du jour c'est aussi sur quickly moi j'avais noté le assist par usage je suis moins fan de l'assist par 10 age qui a un peu ses défauts mais comment est-ce qu'on arrive à une stat parfaite juste on le divise par l'usage et donc comme ça on a le nombre de passes par nombre de ballons que le joueur a entre les mains et effectivement on est à 1,13 ce qui est un score qui est un peu inédit pour lui parce que donc ce score qui reflète à quel point le joueur par rapport à son nombre de ballons fait des passes ou du scoring en fait il n'a jamais eu ça l'an dernier il était à 0,83 et là il monte à 1,13 évidemment vous ne connaissez pas l'échelle de tête d'ailleurs moi non plus mais pour vous dire 1,13 on est autour de LeBron James on est autour de Brock Donne de jouer au leader actuellement alors que 0,83 on était autour de Kevin Werther CJ McCollum Duncan Orminson donc quand même un peu moins passeur et je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que en fait j'ai toujours bien aimé un peu le passing de Quickly mais là en l'occurrence je trouve que c'est juste qu'il a été replacé dans un rôle qu'il n'avait pas totalement au Nix où il était au Nix il était un peu plus un rôle hybride on va dire entre les deux et notamment aussi beaucoup utilisé pour le scoring là j'ai l'impression que dès qu'il est arrivé il a été installé dans ce rôle de meneur vraiment de l'équipe qui remonte les ballons qui fait les systèmes etc alors pas les systèmes à l'ancienne évidemment c'est pas le général de terrain à la Rondo à la Rubio évidemment mais on a quand même ce rôle de c'est lui qui porte la balle et c'est pour ça que je dis en un sens ce rôle là fait qu'on a aussi plus d'assists plus faciles en un sens parce qu'on voit toujours certaines séquences de création de belles créativités pick and roll sur drive etc comme avant sauf qu'en plus cette année il a rajouté aussi le côté je remonte la balle j'annonce le système et donc parfois il y a un système pour un cut un système pour un genre de sortie d'écran du coup c'est moi qui a la balle je fais l'assist il y a des systèmes en ITO voilà t'as plein de trucs comme ça qui font que son nouveau rôle fait aussi qu'il a plus d'assists et ce qui est intéressant mine de rien c'est que son nombre de turnovers n'a pas forcément augmenté proportionnellement donc c'est là où on a aussi il a été mis dans un rôle plus important parce que c'est lui qui doit tenir la balle qui la remonte etc et dans le même temps donc il fait plus de passes mais il fait aussi pas beaucoup plus de turnovers donc c'est là où le ratio est quand même très rentable pour tout ce qu'il fait le nombre de pertes de balles est vraiment impressionnant s'il arrive à augmenter ce volume sans perdre plus de ballons on est sur un meneur qui peut devenir enfin peut-être pas dans les élites mais en tout cas un vrai meneur complet scorer, passeur donc ouais Kootly est assez content et puis le moi honnêtement j'étais un peu inquiet au début de te dire quand même c'est pas la même chose d'organiser le jeu contre un banc même s'il jouait beaucoup contre les titulaires mais de passer de sixième homme comme ça à titulaire mais titulaire où t'as vraiment les clés du camion toute la liberté parce que Darko lui a vraiment laissé le champ libre et ben pourtant ça a cliqué et puis là sur les derniers matchs où il y a toutes les absences lui a vraiment brillé là il sort de trois matchs à plus de 25 points et plusieurs assists je crois qu'il en a même sorti un à 30 enfin c'est vraiment impressionnant et je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau là dans les MIP je trouve qu'on n'en parle pas assez il ne mérite pas le trophée non plus mais c'est dans les progressions de l'année Emmanuel Kootly et son nom compte moi j'étais très très fan de lui à New York pour le coup j'étais même un peu déçu que Lennox l'ait laissé tomber mais c'est vrai que bon moi je pense qu'il y a des comparaisons à faire avec Tahiriz Maxé notamment mais c'est vrai qu'au delà du côté bon c'est dommage pour Lennox c'est dommage de ne pas le voir dans une bonne équipe je suis quand même content de le voir dans une équipe où justement il va avoir la place de s'exprimer et là ce côté tu deviens un meneur le vrai meneur plutôt que juste un espèce de role hybride de feufoler en sortie de banc responsabilisation et ce qui est marrant par contre c'est que son profil de score il est un peu il est exactement pareil qu'à New York en fait exactement le même nombre de tirs au cercle c'est à dire assez peu beaucoup de tirs dans la short mais il stint donc la zone des flotteurs grosso modo plutôt donc pas directement sous le panier mais un peu autour et puis beaucoup de 3 points quasiment la moitié de son jeu c'est des 3 points et alors ça c'est juste où est-ce qu'il prend ses tirs au niveau efficacité il a juste une petite panne actuellement dans la fameuse zone des flotteurs donc voilà c'est demi saison c'est pas inquiétant du tout c'est juste peut-être le hasard à la tour de l'échantillon mais il est un peu moins efficace là-dessus mais la répartition des tirs elle est la même la capacité à attirer les flottes elle est la même aussi et puis moi ce que j'aime bien c'est qu'on a un peu un combo le combo de shoot pull-up et 3 points le combo de shoot et drive quoi parce que même sur drive on est sur un score qui est tout à fait dans la moyenne des scores de drive il est 30ème sur 53 joueurs qui font plus de 10 drive par match 30ème sur 53 donc là où je t'ai dit Scotty Barnes c'était beaucoup plus bas il était 47ème sur 53 lui il est 30ème donc il est dans la moyenne et c'est vrai que le truc c'est qu'on a ce drive on a ce pull-up à 3 points on a de la passe de la créativité sur passe on a vraiment beaucoup de choses quoi et moi encore une fois il y a quelques mois je faisais des comparaisons avec Maxé qui depuis a explosé parce qu'il a beaucoup plus de ballons aux six séances mais tu vois Maxé n'est pas forcément beaucoup plus efficace pour le coup même encore cette saison et j'ai hâte de voir un peu comme Maxé cette saison 2020 j'ai hâte de voir en 2025 si quand on passe quickly au révélateur avec beaucoup de responsabilités est-ce que lui aussi ça va pas nous faire un rendu qui est similaire à ce que fait Maxé cette saison ouais c'est ça mais on en attend beaucoup de lui maintenant parce que on voit que même là il a augmenté son volume avec les derniers matchs donc sur une saison complète avec des meilleurs joueurs qui vont l'aider il peut que faire mieux que sur la fin de saison donc c'est super impressionnant ce qu'on voit avec lui oui d'accord c'est potentiellement une pierre angulaire du projet lui aussi donc ouais moi je suis très très fan je vais suivre les Raptors pour ça l'an prochain ça va me faire regarder quelques matchs que peut-être je ne devrais pas mais voilà pour quickly on est d'accord on avait la même la même troisième stade du jour quel est ta quatrième stade du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 bon j'ai pas fait super original pour l'instant ma quatrième stade concerne R.J. Barrett le dernier membre du Monster Trio R.J. pour être honnête à son arrivée je n'étais pas convaincu je me suis dit ah bah non c'est un scoreur de volume mais pas efficace qui coûte cher à l'année qui prend de la place qui va prendre des ballons au détriment du développement des autres joueurs et en plus je m'étais dit le trade il est super on a Emmanuel Quickly R.J. Barrett c'est un peu la contrepartie de salaire qu'il faut pour avoir Emmanuel Quickly et bien je suis très heureux de m'être trompé sur son cas parce qu'on a une énorme amélioration et ma stat ma stat numéro 4 du coup c'est que R.J. Barrett sur tous ses drives il passe 33% des ballons à la fin de son drive et avant on était aux alentours des 20% chez Linux et en fait ce qui s'est passé avec R.J. Barrett c'est que son volume et son efficacité ont augmenté chez les Raptors on a l'impression que c'est un nouveau rôle qui lui va vraiment à merveille un jeu avec beaucoup plus de passes et lui il peut jouer plus off-ball ce qu'il apprécie énormément de pouvoir cut et de se faire servir pour ensuite juste aller au panier et c'est assez surprenant de se dire qu'il est devenu meilleur offensivement alors qu'il vient de New York une équipe qui était quand même bonne offensivement mais en fait le jeu si tu compares là-bas n'a rien à voir parce que là-bas c'est un jeu beaucoup plus long avec beaucoup d'isolation de Brunson et Randle et c'était un peu à RJ de se débrouiller avec son ballon pour se créer ses propres tirs ou alors de se placer au corner à 3 points et d'attendre les ballons et il n'émettait pas forcément en plus ses shoots ouverts c'est un joueur qui trouve un nouveau rôle dans cette nouvelle équipe et ses nouveaux systèmes de jeu et qui du coup on a vu une nette augmentation de la finition au cercle il a une meilleure réussite au drive et moi je trouve que comme je l'ai dit c'est parce qu'il prend des meilleures décisions en fait à la fin de ses drives il passe beaucoup plus le ballon soit un joueur qui cut et ça arrive énormément chez les Raptors on peut avoir un Scotty ou même un Pottel qui se place parfaitement sous le panier pour recevoir le ballon et ensuite Barrett qui a pris de vitesse son défenseur a juste à servir ou alors même à 3 points il y a énormément de matchs où il va te sortir des passes que tu n'as pas vu sur un corner 3 sur un joueur des Raptors qui était démarqué et ça il y a un vrai bon sens de la passe surtout dans la rapidité d'un drive et c'est assez impressionnant venant de lui je ne l'attendais pas forcément sur ce registre là et ensuite sur les drives en plus de ça il joue énormément de transitions et lui il galope très très bien il est super efficace dans le domaine et puis pour finir en plus de ce que j'ai dit sur les drives où il est devenu bien meilleur ce qui en fait un bien meilleur scorer il a mis ses 3 points d'ailleurs vous en avez fait une analyse dans le récap de la semaine que j'invite les auditeurs à écouter si ce n'est pas fait parce que c'était vraiment super pertinent mais t'annoncer bien que le 3 points c'était probablement une surchauffe pour l'instant l'échantillon est faible attendons mais en tout cas là Barrett meilleure moyenne de points sur la saison pour un Raptors si on a la même chose l'année prochaine moi je suis convaincu disons que vu qu'on connait un peu RJ Barrett et qu'on est sur un échantillon réduit a priori le 42% d'efficacité ou 40% d'efficacité à 3 points sur la fin de saison ça ne colle pas avec tout le reste de sa carrière et il est combien ? 700-800 tirs tentés à 3 points peut-être même plus ou à 1500 en carrière voilà le fait qu'il en mette 40% sur un échantillon de 100 tirs on peut se méfier comparé aux 1400 autres en fait grosso modo c'est un peu l'idée mais au-delà de ça c'est vrai que c'est intéressant et j'avais aussi cette stat ma quatrième stat était sur Barrett aussi donc comme quoi on se rejoint mais oui le cas de Barrett est intéressant parce que finalement pourquoi est-ce qu'il n'était pas trop aimé ou n'avait peut-être un plafond de valeur à Onyx c'est qu'il n'était pas bon dans le rôle qu'il avait et le rôle qu'il avait c'était aussi surtout beaucoup de comme tu dis isolation essayer d'être un créateur essayer vraiment d'être un créateur et le problème c'est que là-dessus il n'est pas très bon en création il n'est pas très bon pour mettre la tier à la fin de ses isolations il n'était pas très bon il n'a pas le pull-up non plus donc c'était un peu compliqué et le problème c'est que c'est un peu le compromis je veux mes ballons j'ai mes ballons et je ne crée pas non plus assez en termes d'efficacité pour que ça soit rentable et là en effet on n'a pas eu tout la même chose et donc ma quatrième stat du jour sur laquelle je voulais insister quatrième stat du jour c'était 68 c'est le pourcentage de paniers assistés de Barrett justement 68% des paniers de RJ Barrett sont assistés à Toronto et comme tu dis on a un Barrett qui est utilisé d'une toute autre manière c'est à dire qu'on n'a plus du tout le mec d'Enix qui essayait d'abord d'être un créateur on a quelqu'un qui devient un peu une arme à tout faire finalement dans ce système beaucoup plus mobile j'allais dire qui bouge beaucoup plus côté Raptors et pour dire Onyx il était autour des 54% de paniers assistés donc 54% de ces paniers donc la moitié survenait sur une passe décidive d'un coéquipier donc ça veut dire que le reste c'était créé par lui-même il n'y avait pas une passe décidive et là on atteint presque les 70% c'est à dire on est aux alentours pour vous dire de Caruso de Dante Exum de Hossard Thompson de Josh Hart aussi tu vois qui est à 71% pas loin voilà on est quand même plus sur un profil beaucoup moins créateur aujourd'hui et surtout surtout vraiment ça c'est le truc sur lequel je veux insister c'est que au-delà même de son pourcentage de paniers assistés au global c'est surtout au panier en fait et au panier il passe de 45% de ses paniers qui étaient assistés 45% à quasiment 70% actuellement et ça fait une énorme différence parce que avant on avait pour résumer grossièrement mais on avait un mec qui faisait surtout des drives aujourd'hui on a surtout un mec qui fait des cuts qui fait du mouvement qui fait de la pose d'écran aussi il est beaucoup utilisé en tant que poseur d'écran sur des piquets d'or entre petits il fait du slashing en étant un peu lancé il fait des il y a aussi des systèmes pas mal de systèmes qui sont utilisés pour lui il est utilisé dans ce qu'on appelle le système Pierce de Paul Pierce où il part du corner et il fait un cut d'un coup vers le panier en fait depuis le corner le Paul Pierce cut comme on dit donc ça ça marche très bien parce qu'il est grand il est imposant donc il y a cette domination physique sur laquelle ça marche donc voilà c'est pour moi c'est l'évolution principale parce que on est passé de quelqu'un qui était un driver à quelqu'un qui est beaucoup plus un scoreur au panier polyvalent donc forcément oui on tire profit de sa taille et on utilise moins son côté drive où il n'était pas très bon mais c'est R.J. Barrett c'est un peu la preuve qu'il faut toujours remettre les joueurs dans leur contexte parce qu'il me fait penser à beaucoup d'autres histoires de joueurs qui ont changé d'équipe et qui finalement se révèlent parce que ouais tu l'as dit tout a changé et puis finalement chez les Knicks tu vois bien que O.J. Aninobi donc sur le peu de minutes qu'il a joué tout fonctionne et c'était beaucoup plus ce type de joueur qu'il fallait là-bas plutôt qu'un R.J. Barrett mais voilà en tout cas on est très content de l'avoir récupéré on va voir s'il arrive à maintenir son level après il manque quelques petites choses pour devenir létal moi j'attends surtout un petit pull-up mi-distance je suis pas sûr qu'il va réussir à le développer aussi tard mais en tout cas pour l'instant on est assez convaincu de ce qu'on a après il y a sa défense je le trouve pas excellent il se fait souvent prendre de vitesse quand même et s'il veut s'inscrire dans le temps quand t'es le joueur qui n'est pas la première ou la deuxième option offensif je trouve que c'est beaucoup trop important d'être quand même un bon défenseur pour ne pas pénaliser l'équipe donc j'espère que les progressions vont venir de ces côtés-là cet été après la défense dans un environnement comme Toronto ou une mauvaise équipe toujours à prendre avec des pincettes mais effectivement je pense qu'il peut faire plus on va dire il peut faire mieux mais je pense qu'il faut aussi lui donner du crédit à mon avis parce que tu vois des joueurs qui acceptent d'avoir un rôle différent et surtout un rôle différent qui n'est pas qui n'est plus le rôle d'un mec qui a le ballon entre les mains et qui crée il faut aussi l'accepter et c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas que quelqu'un dit surtout aussi jeune encore il a 23 ans il avait son gros contrat à 23 ans il a toujours été un créateur à lycée Insta etc il aurait pu très bien dire bah non non donnez moi mes ballons donnez moi mes pick and roll et moi je vais pas changer et là c'est pas le cas donc il y a aussi du crédit à les données sur ce côté je deviens un poseur d'écran je deviens un slasher un peu plus parfois off-ball sur des cuts etc donc c'est bien ça c'est vraiment bien et le truc c'est que même en fait je veux insister parce que même avec la surchauffe à 3 points je pense qu'on a un meilleur joueur en fait très simplement parce qu'il a une meilleure utilisation et tu vois on n'a pas parlé de chiffre d'efficacité globale pour l'instant grosso modo cette année il est à plus 5% par rapport à la moyenne plus 5% ce qui est très bien le truc c'est qu'avant il était aux alentours quasiment des moins 10 en fait 2022 il est à moins 10% par rapport à la moyenne c'est catastrophique moins 9% en 2023 et le début de saison il était encore à moins 8% donc c'est là où il était très mal utilisé et où c'était pas rentable en fait parce que si tu donnes des ballons et que t'as un rendement qui est moins moins grand que le reste de la NBA c'est pas intéressant donc il y a un côté surchauffe à 3 points mais tu vois peut-être que sans la surchauffe il passe de 105 à 100 donc il passe d'efficace à juste à la moyenne mais déjà être à la moyenne c'est beaucoup mieux qu'être 10% en dessous de la moyenne donc c'est là-dessus où je trouve ça bien il n'y a pas que la surchauffe à 3 points je trouve en tout cas bien sûr puis à l'époque c'était un vrai running gag chez l'Enix je pense que ça lui fait beaucoup de bien de revenir d'être bon et puis de jouer en plus pour son pays natal le Canada oui effectivement effectivement mais tu vois quand le trade s'était fait je m'étais dit bon bah moi je m'en fie un peu derrière J. Barrett parce que c'est comme dit c'est juste que c'était pas rentable alors oui il a de la création mais s'il faut 14 cartouches pour mettre 7 tirs c'est pas rentable mais là là ça le devient donc j'ai hâte de voir et encore une fois le bon coaching de Darko et les bons systèmes que j'ai plutôt pas mal aimé c'est juste que pour l'instant il n'y a pas le talent dans l'effectif pour mettre les tirs très souvent mais j'ai quand même bien aimé notamment tu vois tous les piquets dans l'entrepetit les trucs comme ça donc ouais j'aime beaucoup l'utilisation de R. G. Barrett pour l'instant ok bah très bien très bien et donc on peut on peut aller sur ta cinquième stat du jour quelle est ta cinquième stat du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 la cinquième stat elle regroupe un peu toutes les autres c'est un peu ma conclusion c'est 2.9 c'est le net rating du trio du coup Scotty Barnes R. G. Barrett et Emmanuel Quigley quand les trois sont sur le terrain le problème c'est que ça représente seulement 459 minutes sur la saison ce qui est peu je suis déçu que sur la fin de saison Scotty s'est blessé à la main il a loupé énormément de matchs là dessus R. G. Barrett qui a perdu son frère malheureusement bah c'est aussi absenté en fait quand ça devait être l'année de test de ce trio et voir ce qu'on peut en tirer et bah on a plutôt vu l'avènement d'autres joueurs dont on pourra peut-être parler juste après mais c'est déjà super positif de voir que le trio étant positif même dans un effectif qui perd et je trouve qu'il y a une assez bonne complémentarité entre les joueurs avec Emmanuel Quigley qui va organiser le jeu Scotty Barnes en second ball handler qui fait un peu tout et puis ta Barrett en off ball surtout pour aller chercher les cuts mais le problème c'est que justement tu as dit tout à l'heure bah tout le monde n'a pas la chance de commencer sa reconstruction avec Scotty Barnes le problème c'est peut-être qu'on va être dans un entre-deux avec ce trio qui est un peu trop fort pour être dans les babes à fond de la conférence et chercher un pic c'est-à-dire que je pense que pour l'instant si par exemple l'année prochaine on garde à peu près la même équipe c'est pas une équipe qui pourrait chercher un play-in mais c'est pas non plus l'équipe qui va aller chercher la 14ème 15ème place de ta conférence et le problème de ces places-là c'est que forcément pour assurer un bon choix de pic et t'assurer les meilleurs pourcentages à la loterie ça va être un peu compliqué Oui t'as un peu peur du côté on va pas forcément être compétitif mais on est peut-être un peu trop bon pour être dans le top 3 Trop bon trop vite Ouais Bon après tu sais qu'un premier choix de draft ça s'achète la loterie c'est pour de faux Petit tour d'enveloppe au congélateur C'est pour de faux la loterie on a tous compris Non mais effectivement comme tu dis échantillon petit donc pour l'instant on peut pas vraiment considérer les chiffres mais on s'en fiche tu peux prendre ce chiffre en tant que prétexte pour dire que t'es enthousiasmé par le futur trio c'est un peu ça l'idée quand même quoi Bien sûr et puis il y a un dernier problème avec ce trio c'est pas forcément les joueurs qui posent problème mais c'est que offensivement t'as peut-être ton option 2-3-4 sur lesquelles tu peux un peu jouer pour le futur mais il te manque comme on l'a démontré vraiment ton option 1 t'as Superstar et Toronto c'est pas une équipe qui attire les free agents le meilleur joueur qu'on ait eu qui nous a fait gagner un titre on l'a eu avec un trade des Rosen et tous les autres on les a eu par la draft c'est pas une équipe qui réussit à attirer les bons joueurs donc c'est mieux de s'assurer de passer par la draft et comme j'ai dit tu vas peut-être être un peu trop fort mais il te faut absolument ce joueur excellent peut-être ce talent générationnel qui pourra arriver dans le top 3 d'une draft donc c'est un peu dangereux de ce côté-là j'ai peur que la reconstruction prenne plus de temps prévu à cause de ça oui et non seulement la free agency c'est compliqué mais c'est compliqué pour tout le monde c'est pas que les petits marchés c'est pas que Toronto c'est en gros si tu t'appelles pas Lakers ou que tu joues pas à New York ou Miami c'est compliqué d'attirer un go-to-guy mais c'est compliqué non mais ce qui est compliqué c'est qu'une reconstruction c'est pas juste un bonus d'avoir cette star c'est que c'est un requis absolu la reconstruction n'est une réussite que quand tu as ce joueur et comme dit bon c'est bien t'as plusieurs joueurs très sympathiques peut-être que d'ailleurs un, un, deux peut exploser un peu de manière inattendue dans ce rôle-là mais pour réussir le projet il faut quand même l'avoir cette première option et ce en tout cas première option slash joueur d'élite d'ultra-élite ce scoreur créateur d'élite et c'est vrai que ça tu l'as pas et on en connait il y en a eu des projets qui se sont développés qui n'ont jamais réussi à obtenir ce top joueur même s'ils avaient ce qu'il y a autour et du coup ça n'a jamais marché donc c'est finalement comme tu dis il y a un peu cet entre-deux où t'as pas ce joueur star potentiel t'as pas ce futur go-to-guy et en même temps t'es peut-être déjà bon donc tu n'auras peut-être pas le choix très haut de draft ou c'est dans ces positions-là que t'es le plus probable d'avoir ta star un peu bizarre mais bon s'il y a bien une équipe qui a déjà montré qu'on pouvait le faire c'est justement les Raptors t'accumules un bon effectif et puis d'un coup tu vas chercher la star sur le marché il y en a généralement un tous les 6 mois donc ça peut aussi être un modèle mais il faut le bon trade il faut la très bonne équipe autour ouais c'est ça donc à surveiller sachant que ce qui serait vraiment catastrophique c'est de ne pas avancer dans ta reconstruction si par exemple on devait donner notre pic de draft aux Spurs dans ce cas-là on n'a que le choix draft des Pacers dans le premier tour cette année donc tu perds un petit peu un an sans pouvoir potentiellement avoir ce joueur excellent c'est le trade de Pottle je pense que Massa il l'avait fait sans se dire forcément qu'on allait tanker juste après parce que du coup c'est un calcul qui s'est avéré assez mauvais si on passe le pic aux Spurs juste après parce que Massa il ne pense jamais qu'il va tanker en fait très concrètement d'ailleurs il est là depuis quoi depuis 10 ans je crois il quitte Denver 2013-2014 il vient chez vous donc ouais 10 ans il n'avait jamais tanké pour l'instant donc oui effectivement je sais de regarder quand c'était la date de trade c'était courant l'an dernier si je ne dis pas de bêtises l'année dernière ouais donc ouais effectivement ça n'a pas été hyper bien anticipé parce que au final appuyer sur le bouton tout faire péter ce n'était pas non plus improbable c'était dans les cartons depuis quelques mois donc oui c'est vrai que se protéger top 6 il aurait peut-être dû être protégé plus le trade on le fait en plus avec du recul c'est vraiment ridicule parce qu'on le fait pour aller forcer un play-in tournament et là-dessus on se fait sortir en un seul match par les Bulls mais c'est c'est très dommage de quand même lâcher un first round pour jouer la dixième place de l'Est et se faire sortir le match où la fille de Rosen criait dans les tribunes et on a loupé tous les lancers francs c'est un souvenir terrible c'est ce qu'on appelle un move court terme il y a beaucoup d'équipes nous en tant que fans parfois on ne comprend pas mais au-dessus il y a souvent des propriétaires qui disent non non mais moi je veux être compétitif donc effectivement mais je te rejoins que la protection peut-être n'était pas top en effet en effet top 6 ça fait court quand même ça fait court et c'est un peu c'est un peu un peu décevant de se dire bon on a été mauvais et en plus ça va être pour rien c'est là-dessus que c'est un peu dommage mais effectivement petit rajout au montage effectivement le pic est allé aux Spurs c'est devenu Rob Dillingham qui ensuite lui-même a été rééchangé et voilà en effet vous avez vu que Toronto n'a pas eu son pic pour cette année après tu peux te dire aussi que de l'autre côté bah tu vois t'as des Jacob Pottel t'as des Bruce Brown aussi t'as des Caléolique qui a été vous avez échangé puis re-signé peut-être que ces gars-là d'ici 6 mois 12 mois 18 mois 2 ans ils vont être échangés et que t'auras des assets en plus au fur et à mesure de la reconstruction à chaque fois tu pourras en tirer un tour de draphe supplémentaire ou un bon joueur supplémentaire en plus donc ça fait aussi partie du projet ce côté rétention de valeur tu vois Caléolique tu prends Caléolique tu le prolonges direct comme ça si tu dois l'échanger bah t'as quelque chose en retour donc là-dessus Mathias Algérie a toujours été plutôt bon sur le côté échange contrepartie rétention de valeur etc c'est sur le côté timing peut-être qu'on est moins d'accord parfois ouais c'est ça à voir ce qu'on aura maintenant la priorité c'est le top pick de la draft et avec les joueurs qu'on a c'est peut-être un peu court mais bon à voir en tout cas malgré tout ça il y a beaucoup de choses positives qu'on va pouvoir observer la saison 2 et la principale c'est vraiment de regarder continuer à voir l'évolution du trio et puis de Scotty Barnes et commencer à réfléchir pour savoir si c'est ton option 1 du futur ou si ça va être au cours moi j'ai peut-être mon idée mais il faut laisser plus de temps au terrain pour parler je suis d'accord je suis d'accord et donc j'ai une stat différente ma cinquième stat du jour moi c'est 36,8 est-ce que tu sais à quoi ça correspond 36,8 36,8 est-ce que ça a un rapport avec le shoot à 3 points de Gray Didic exactement c'est le shoot à 3 points de Gray Didic tout à fait bon on est sur une saison on est autour des plus de 1200 minutes à peine on est sur une saison assez tronquée il n'a pas beaucoup joué au global il est à 20 minutes par match mais sachant que il est à plus de 30 minutes depuis le mois de mars mais avant sur la vraie saison il était à 15 minutes par match voilà donc le chiffre à la limite je me rends un peu de prétexte parce que je pense qu'en fait le but c'est aussi qu'on ait un Gray Didic à beaucoup plus que ça beaucoup plus que 36% à 3 points c'est un peu le profil il a été 13ème pic de la draft 2023 le but c'est son profil et je voulais utiliser ça pour en parler de lui parce que c'est vrai que je trouve le profil intéressant ce côté shoot potentiellement d'élite c'est un peu ça le projet et l'espoir en tout cas qu'il soit plutôt autour des 40% que des 36 de la moyenne mais oui ça peut être un atout vachement intéressant surtout quand tu vas commencer t'as besoin de spacing et lui peut totalement rentrer là dedans et plus que du spacing un peu statique la force de son profil c'est qu'on a un shooter qui a une grande variété de tirs je trouve c'est à dire il peut faire un peu de pull up mais il peut surtout faire du catch and shoot des shoots en mouvement aussi de la sortie d'écran il peut jouer un peu des fameux ghost screen où tu postes pas l'écran tu files directement un pick and pop en plus c'est quelqu'un qui est plutôt une bonne taille pour son poste d'arrière et de shooter donc il y a la taille donc il relâche le ballon très haut il y a la rapidité de geste aussi qui est assez impressionnante c'est un vrai shooter un vrai shooter d'élite on voit que la mécanique elle est très rapide et c'est la particularité des vrais bons shooters c'est automatique on va dire et voilà ça fait un package assez intéressant je pense qu'il y a aussi des faiblesses il y a des faiblesses de drive des limitations sur le drive même à terme il n'y a pas non plus beaucoup de passing pour l'instant mais je voulais un peu te lancer là dessus parce que c'est un rookie de cette année qui n'a pas été fantastique mais qui a un profil qui à terme pourrait être totalement intéressant avec les différents porteurs de balle qu'il y a déjà dans l'effectif ça fait plaisir qu'on parle en fin de saison de Grady Dick en positif parce que le début de saison a été vraiment catastrophique et j'avais été déçu parce qu'on nous l'a vendu comme un shooter à 3 points et puis on se dit que normalement ce genre de rôle c'est ce qui est censé être quand même NBA ready très vite parce que finalement ça ne change pas beaucoup tu reçois le ballon tu dégaines et ouais il avait fait un début de saison catastrophique là-dessus il se fait envoyer en G League quelques semaines et puis il revient et on a un autre joueur comme quoi c'était peut-être juste un problème de confiance mais sur le moment on s'est fait très peur quand même on se pensait que on se disait déjà notre pick c'est peut-être un joueur qui c'est peut-être un bust enfin un joueur qui ne va pas beaucoup jouer dans le futur et en plus de ça on ne va même pas avoir le pick de l'année d'après mais finalement au moins Grady Dick il y a de l'espoir et puis ça fait plaisir qu'on parle de lui parce que le jour où on enregistre le podcast la veille il a fait son carrière high 24 points contre les Nets mais il se révèle en fait dans cette fin de saison avec les absences c'est le joueur qui joue le plus avec toutes les absences et d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il y avait tellement d'absences qu'à un moment alors que c'est le rookie c'est lui qui avait le plus d'ancienneté dans l'effectif des Raptors parmi les joueurs disponibles c'est pour montrer un peu l'état catastrophique de temps en temps du roster et puis non tireur très complet ce qu'on attend un peu de lui c'est enfin t'as cité toutes ses qualités de shooter moi ce que j'avais vu dans le scouting report j'avais regardé du coup un peu de match de Kansas il arrivait sur certaines possessions faire un handle et derrière des petits mouvements comme des step back step state pour ensuite shooter en pull up et dégainer et ça je pense que c'est peut-être un problème de confiance ou c'est peut-être trop tôt mais il le fait pas encore chez les Raptors et s'il arrive à se créer son propre shoot comme ça à être létal toute proportion gardée mais à la manière d'un James Harden c'est à dire handle derrière je fais mouvement et shoot ça peut être très très impressionnant et puis dernier point sa défense il s'est vraiment révélé sur la fin de saison c'est un bon défenseur mais sa taille aide beaucoup donc en fait si sur le futur on peut avoir ce 3nd de qualité ça va beaucoup nous aider c'est un peu toute la théorie c'est pour ça qu'il se fait drafter aussi haut s'il avait été plus petit une taille un peu normale une taille de meneur bah non il aurait pas été drafté du tout au premier tour donc c'est un peu l'idée derrière du profil c'est qu'on a un shooter et en plus de grande taille donc a priori la taille va faire qu'il peut être viable défensivement donc voilà c'est ce qu'il n'a peut-être pas en mobilité latérale en envergure de bras au moins il a la taille donc ça peut être ça peut rester sur le terrain en défense et pas être trop catastrophique c'est un peu l'idée et bon voilà j'ai cité son pourcentage à 3 points je pense qu'une année rookie rien de catastrophique on s'adapte à la grande ligue etc etc c'est pas voilà je pense qu'il ne faut pas se dire que pour l'instant il est à 36% l'idée c'est quand même comme tu dis qu'on est un shooter d'élite comme on avait à Kansas c'est là-dessus qu'il se fait drafter le shoot d'élite plus suffisamment fort en défense pour être sur le terrain et puis comme dit moi l'étape d'après ce sera de voir est-ce qu'il peut arriver à développer le passing parce que pour moi c'est ce qui peut le faire rentrer dans une nouvelle dimension c'est-à-dire pas juste le shoot en sortie d'écran mais est-ce que je suis capable de tirer profit de justement la dangerosité du mec qui sort de l'écran c'est exactement comme ça qu'on a vu Duncan Robinson cette année le passing de Robinson fait qu'il peut créer du jeu parce que quand il fait une sortie d'écran et qu'il y a deux mecs qui montent sur lui il peut libérer la balle et c'est comme ça que ça crée du jeu donc ce sera l'étape d'après on va dire pour Grader Dick mais ouais j'étais assez intéressé par son profil qui n'a pas eu tant que 5 minutes en tout début de saison mais qui là dernièrement sur la fin de saison montre des trucs et qui voilà comme dit peut être un atout intéressant si si en effet et ce sera peut-être ça si le shoot d'élite se confirme parce qu'on connait on a connu un des prospects qui était des shooters d'élite ça s'est jamais transposé en NBA mais si c'est le cas bah oui on a un vrai joueur on aura la théorie du joueur qui s'accomplit en fait mais le sur les passes pour le coup je suis assez pessimiste pour l'instant parce que Grader Dick c'est vraiment un joueur qui joue pour lui il y a juste à aller voir son assist percentage par usage il passe jamais le ballon en fait et sur les derniers matchs si tu t'amuses à regarder il a jamais d'assist donc en fait il a le ballon il va dégainer mais c'est peut-être que dans le futur ça peut devenir un connecteur je pense pas que ça va devenir un excellent passeur mais si au moins il arrive à avoir les joueurs ouverts et créer un peu plus de mouvements qu'il le fait actuellement c'est déjà positif ouais comme disait Lebron à Grader Dick toi de toute façon en tant que shooter en sortie d'écran t'as qu'une lecture c'est pas genre t'es hyper intelligent t'as qu'une lecture c'est est-ce que l'intérieur monte haut sur toi ou pas mais la différence c'est est-ce que t'es capable de faire la passe quand l'intérieur monte haut est-ce que t'es pas capable de faire la bonne lecture est-ce que s'il y a l'aide qui vient en deuxième rideau la passe t'es capable de faire non pas la lecture simple mais d'aller trouver le corner opposé etc etc et voilà comme dit Duncan Orminson est en train de le développer dans sa carrière JJ Reddick au début il était pas du tout passeur et puis petit à petit il a aussi appris ce côté passeur en plus de la sortie d'écran donc je pense ça peut être possible mais comme tu dis pour l'instant on part de il joue pour lui pour l'instant il joue pour lui là dessus on est d'accord on est d'accord mais voilà une pièce potentiellement intéressante pour l'avenir je voulais un peu parler de lui c'est relativement intéressant on a fini nos 5 stats chacun est-ce que tout de même avant de finir est-ce que t'as des petits joueurs à droite à gauche dont on n'a pas parlé aujourd'hui et que tu voulais évoquer est-ce que je sais pas moi des Oshay Agbaji qui est arrivé dernièrement ou d'autres je ne sais pas dis-moi tout ouais bien sûr Oshay Agbaji justement j'avais envie d'en parler parce que pour le coup le joueur me fait un peu grincer des dents c'est probablement là en l'absence de Bounce notre meilleur défenseur il tient souvent le meilleur joueur adverse et il est capable de défendre sur plusieurs postes et je trouve qu'il a une comparé à d'autres bons défenseurs lui il a une excellente mobilité latérale il se fait très rarement passer par un joueur mais en fait c'est le syndrome du 3 and D où il manque un élément et lui c'est le pas de 3 mais 10 c'est-à-dire qu'en attaque les Raptors jouent un peu sans lui et c'est pas un bon shooter alors que moi quand j'avais vu les scouting reports à l'époque où il se fait drafter par Cleveland je pensais justement qu'il allait être un peu un 3 and D déjà prêt à être utilisé mais là dans l'avenir ça va devenir un peu problématique s'il arrive pas à prendre des responsabilités offensivement donc je pense que c'est un des gros joueurs clés à surveiller l'année pro parce que c'est il y a tout un enjeu pour savoir s'il a un avenir en NBA ou pas en fait effectivement c'est un peu ce qui bloque pour l'instant c'est un peu ce qui bloque d'ailleurs lui aussi sort de Kansas du coup lui aussi Kansas mais en effet la théorie à la draft et pourquoi est-ce qu'il est 14ème pic c'est qu'il n'y a pas que la défense il y a aussi censé avoir un peu de shoot c'est-à-dire notamment les deux dernières années en NCAA à l'époque il en a fait 4 ans les deux dernières c'était 37% sur un gros volume de 7 par match et puis 40% sur 6,5 par match donc il y avait le volume il y avait l'efficacité et en effet le fait que Utah s'en débarrasse alors que Utah est en reconstruction et que voilà normalement un mec comme ça qui est drafté il n'y a même pas 2 ans a priori tu le gardes quand tu l'as tu le gardes et le fait que le Jazz s'en débarrasse pour moi ce n'est pas forcément un bon indicateur quand tu recoupes en plus évidemment avec le fait que pour l'instant il n'y met pas ces 3 points donc c'est un peu dommage mais en même temps je me dis Utah a abandonné Cleveland a même pas essayé souvenez-vous parce qu'en fait il est drafté mais directement envoyé à Utah donc il n'a pas joué à Cleveland non plus mais j'ai l'impression qu'on est encore relativement assez tôt dans sa carrière pour se dire bon c'était peut-être juste un mauvais passage et voilà on connaît quand même le shoot depuis 4 ans à la fac c'est quelqu'un qui n'a pas un potentiel si grand que ça ça va être un role player de toute façon relativement limité on est d'accord on ne s'attend pas à ce que ça devienne Triung ou un élié créateur évidemment mais voilà Toronto il y a la place on va réessayer on va retenter il a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça ça peut valoir le coup et comme dit le shoot est censé être là donc il y a peut-être un moment où il va réapparaître c'est un peu l'idée et si c'est le cas bah ouais t'es un vrai joueur de rotation pas élite mais un joueur de rotation ouais c'est ça donc on croit beaucoup en lui puis après sur si je peux parler d'un autre de mes chouchous de la saison il y a eu Javon Freeman Liberty en fait ce qui est génial avec je découvre du coup un peu le tanking parce que normalement les équipes qui tank je ne les regarde pas forcément mais là vu que c'est mon équipe bah tu les regardes et il y a de la place pour tester beaucoup de choses et lui c'était un joueur qui avait fait d'abord la G League avec les Bulls pas la G League la Summer League avec les Bulls et qui nous avait défoncé et du coup on l'a pris dans les 905 notre équipe de G League et finalement on a réussi à lui donner des minutes et pour l'instant il convainc assez bien après j'arrive pas à avoir un domaine du jeu où il pourrait se démarquer mais en fait c'est un joueur qui arrive à faire tout positivement dont là dernièrement des super shoots à 3 points il a enchaîné des matchs avec énormément de réussite et il oblige les défenseurs à s'adapter donc en fait ça fait partie des joueurs dont j'attendais rien et qui pourraient s'inscrire dans un rôle de backup à l'avenir chez les Raptors à confirmer sur la seconde saison parce qu'il a joué que 20 matchs avec nous il me semble que c'est 20 matchs ouais c'est ça donc ça reste peu mais très satisfait en tout cas c'est ça aussi quand ton équipe est mauvaise tu découvres des noms et t'as l'impression que tu joues à Football Manager des noms de régène qui apparaissent et tu te dis ah mais c'est qui lui je connais pas mais quand ton équipe est mauvaise elle va les chercher il y a aussi il y a aussi un Mohamedou Gay aussi dans l'effectif chez vous Mohamedou Gay qui a la particularité d'avoir fait un énorme nombre de fac NCA dans son parcours il a fait Monroe Community College il a fait Stony Brook University et ensuite Pittsburgh et donc maintenant il est chez vous donc ouais c'est les joies du tanking mais non non alors juste un dernier point un peu sérieux bon pas grand chose à dire évidemment sur Kelly Runic on le connait on en a parlé en plus dans l'épisode du jazz donc Kelly Runic rien de plus à dire bon cependant on le connait aussi sans doute qu'en plus il va se faire échanger d'ici quelques mois donc pas grand chose à dire non plus pour le bilan de 2024 je trouve mais oui Christian Coloco aussi qu'on a pas trop pas trop de nouvelles mais il a été coupé cette saison et qui avait montré de très belles choses en tant que rookie mais qui a un problème au coeur et donc voilà il est plus dans l'effectif mais c'est vrai que moi c'était un peu ma déception de ne pas le voir vu qu'on fait un peu le bilan de cette année déception de ne pas le voir comme beaucoup je pense à cause de ce problème au coeur parce que ce qu'on avait vu en tant que rookie c'était très intéressant et puis surtout il avait la place cette année pour jouer parce que par exemple Kelly Runic on va le chercher parce qu'on a plus de pivot parce qu'on a échangé Prétus à Choua parce que sur le moment on avait Chris Boucher et Pottel qui étaient blessés donc on avait besoin de quelqu'un on va chercher Runic et en fait sur cette saison ouais Christian Coloco il aurait pu jouer et ouais comme tu l'as dit l'année dernière il faisait une excellente saison enfin pour ce qu'on en attendait oui bien sûr donc gros pivot défensif et là les nouvelles ne sont pas bonnes je ne suis pas sûr qu'il pourrait revenir jouer au basket un jour ouais un peu dommage mais c'était une de mes attentes pour la saison mais malheureusement non mais oui pour finir vous ne regrettez pas du coup d'avoir lâché un mec qui a mis 50 points dans un match NBA du coup vous n'auriez pas dû garder le mal à Kaiflin mais en plus j'avais été sévéré avec lui pendant tout son passage chez les Raptors c'est vraiment un joueur qui ne faisait pas sens pour moi et là il part 50 points mais comme il me semble que le lendemain il en met 3 enfin c'est je crois qu'il en met 3 au cumulé sur les 2 matchs après ou un truc comme ça ouais c'est ça non non mais je crois que tu préfères avoir avoir Quickley et Barrett actuellement on est d'accord même si Malak et Fin il met 50 points et même si Précius Hachoua fait du bien à New York t'aimes bien avoir Quickley et Barrett tu lis le tweet du résultat t'es obligé de te frotter les yeux 5-6 fois pour être sûr d'avoir bien lu le nom tu te dis est-ce que j'ai vraiment bu le café ou pas encore ouais c'est ça comment ça se passe non non bon on est d'accord bon mais voilà pour ce bilan le bilan 2024 des Toronto Raptors on suivra évidemment pour l'an prochain aussi bien sûr et donc merci beaucoup Gabin d'être passé sur BasketLab et sur cette série des bilans 2024 merci à toi de m'avoir reçu c'était un plaisir merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et donc voilà voilà pour nos amis les Raptors avec tout de même un joueur majeur et assez important qui est Scotty Barnes et tout autour plein de petites pièces qui sont venues se rajouter pour un début de reconstruction je pense que comme dit dans le podcast ça va être une équipe hyper intéressante à suivre l'an prochain avec donc le développement de Scotty Barnes mais aussi de Emmanuel Quickley de R.J. Barrett aussi est-ce que la métamorphose est pour de vrai ou pas bref plein de points hyper intéressants à regarder avec en plus un coach qui s'est plutôt bien coaché justement donc c'est très bien et puis nous de notre côté la prochaine fois et cette fois c'est pas une blague mais pour de vrai on va faire un petit step up en termes d'équipe et la prochaine fois avant de continuer peut-être à reparler d'autres équipes un peu moins bonnes on va parler la prochaine fois des Atlanta Ox et oui donc mine de rien une équipe tout de même plus compétente que les équipes qu'on a déjà traité la prochaine fois place aux Atlanta Ox et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Gabin d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501